bonjour les amis bienvenue à l'heure du conte moi c'est madame megan et aujourd'hui on va lire un livre qui s'appelle petit hérisson le jardin du voisin c'est écrit par stéphane garneau ça fonctionnerait mieux si ma page changerait là ça y va bon il était une fois un petit hérisson il était très mignon avec ses petits piquants tout terrissé il vivait avec sa famille dans la forêt il était très heureux et il s'amusait beaucoup avec ses amis de la forêt regarde moi ça il y a des beaux amis lorsqu'il se reposait après une longue journée de jeu et de cache-cache avec ses amis il aimait bien regarder au loin bien confortablement assis sur une branche de son arbre préféré on regarde ça il est tout haut dans l'arbre cependant quelque chose attirait toujours son attention il y avait pas très loin une maison en bois rond il la trouvait très jolie regarde la petite cabane est belle mais plus que tout il adorait le petit jardin tout autour de la maison le petit jardin était d'un vert émeraude et semblait plus beau que tout ce qui existait dans la forêt regarde moi le beau jardin des beaux arbres un jour qu'il admirait au loin la petite maison de bois rond et le petit jardin étincelant son ami le bébé renard qui était très rusé et sage malgré son jeune âge lui dit que regardes-tu au loin mon ami hérisson j'espère que tu n'as pas l'intention de t'aventurer là-bas il y a un long chemin entre ici et cette maison de bois rond et des gens habitent là-bas regarde là ça de là que la petite fille joue avec le chien aussi le petit hérisson tout hérissé d'entendre des telles paroles décida qu'il allait de bon matin partir à l'aventure les conseils de son ami bébé renard n'avait fait qu'augmenter son désir de se promener dans le beau jardin tout vert on va faire à sa tête belle levée du soleil petit hérisson se mit en marche avec une belle pomme toute rouge pour grignoter en chemin il a même emporté une collation comme bébé renard l'avait dit la veille le chemin fut long jusqu'à la maison de bois rond et petit hérisson commençait à ressentir de la fatigue il s'assit sur un tronc d'âme pour se reposer un peu et pour manger la délicieuse pomme qu'il avait apporté avec lui un élégant ratant laveur attoureux qui n'avait plus d'un tour dans son sac passait par là il regarda petit hérisson et lui dit tu as une belle pomme rouge et elle me semble bien juteuse petit hérisson j'aimerais beaucoup la voir de près donne-moi-la et je te la rendrai par la suite le petit hérisson voulait faire plaisir à l'élégant ratant qui parlait si bien il lui donna donc sa pomme le ratant ratouru se sauva à toute vitesse avec la grosse pomme rouge entre les pattes le petit hérisson devint tout hérisser encore une fois c'est pas gentil de voler sa pomme très déçu le petit hérisson reprit la route il avait un peu faim et était un peu fatigué lorsqu'il vit enfin la petite maison de bois rond elle était plus grosse qu'il croyait une jeune fille s'amusa à l'extérieur avec un gros chien regarde la fille est là à nouveau avec son chien le chien renifla dans la direction de petit hérisson avec son excellent odorat il avait senti petit hérisson et se dirigeait maintenant vers lui les piquants de petit hérisson se hérissèrent d'un coup sec c'est ça qui arrive avec les hérissons leurs piques se mettent debout lorsqu'ils sentent comme s'ils sont en danger heureusement la jeune fille qui gardait le chien arrivant elle prit tranquillement petit hérisson dans ses bras et le déposa sur le chemin de la forêt loin du chien petit hérisson remercia la jeune fille et se retrouva pour, excuse-moi, se retourna pour reprendre le chemin du retour vers sa maison laissant derrière lui la maison de Boirant et son jardin tout plein d'herbes vertes de retour à la maison petit hérisson regarda autour de lui et vit sa famille, ses amis et sa belle forêt qui était aussi belle que tous les jardins voisins du monde c'est vrai que sa petite forêt est belle, hein? il se coucha sur le dos, dans un tas de feuilles, tranquillement pour ne pas froisser ses beaux piquons et en regardant les beaux nuages blancs dans le ciel bleu il dit, je suis bien chez moi et ça c'est la fin je suis certaine que ça vous a déjà arrivé de voir des jardins des autres qui sont très beaux puis d'aimer d'aller peut-être chez un ami parce qu'eux ont un chien puis toi t'en n'as pas tu sais là, quelque chose comme le petit hérisson semblable à ça mais ça veut pas dire que notre maison est pas belle non plus, hein? c'est ce que hérisson essaie d'expliquer je vais vous mentionner aussi on a des lectures qui se font à chaque dimanche soir à 19h les livres sont lus en anglais fait que si vous comprenez l'anglais vous êtes les bienvenus à venir visionner la lecture du livre ça se fait sur Facebook Live avec Miss Amore Love puis nous avons les liens pour notre site web et notre page Facebook dans la section chat si vous voulez cliquer sur ça ok? je vous souhaite une bonne journée prenez garde à vous et moi aussi